Swear ! Dana White Dana White qui a même dû le dire en conférence de presse que Francis Ngannou serait le prochain en Suisse Stipei Mucic de son côté dans une interview accordée à ESPN a effectivement dit que Francis avait fait de gros progrès que pour lui entre John Jones et Francis Ngannou c'était bien le prédateur qui méritait le title shot on le rappelle ces 4 victoires consécutives par KO au premier round et donc là on va effectivement s'intéresser à une flash preview enfin même pas flash preview way too early preview de Francis Ngannou contre Stipei Mucic parce que oui certes Ngannou mérite ce title shot mais et là je vais peut-être être extrêmement dur je risque de me faire pourrir en commentaire mais j'ai plus envie de voir moi John Jones Stipei Mucic dans un premier temps parce que Ngannou même si vous connaissez notre amour pour Francis mais à mon sens il n'a pas du tout montré dans la cage et c'est pas de sa faute c'est clairement c'est pas de sa faute s'il met KO les mecs au premier round mais il n'y a rien qui nous montre que le combat serait différent du premier et moi le problème c'est que comme là la revanche il y a énormément d'enjeux pour Francis dans le sens où s'il perd c'est terminé pour lui ses espoirs de titre jusqu'à ce que Stipei Mucic bien évidemment perde la ceinture j'ai envie j'ai envie qu'il y a un combat où il soit obligé un petit peu d'utiliser sa lutte et justement de devoir entre guillemets piocher et faire un combat tout simple ouais 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 et c'est vrai que ça on ne le saura que s'il y a un combat mais en fait ce qui est intéressant c'est que il est très lucide par rapport à ça Francis en fait dans l'interview qu'il a donnée à Ariel Lwani il y a quelques jours il le dit il le dit quand je regarde mon premier enfin quand je regarde mon combat face à Stipei Mucic je ne me reconnais pas et j'ai très envie de recommattre Stipei juste pour ne pas répéter les mêmes erreurs et en gros il dit parce que j'ai complètement rushé j'ai fait n'importe quoi j'étais pas moi-même etc et le fait qu'il soit aussi lucide c'est vrai que ça et il dit en gros j'ai entre guillemets cédé à la pression le fait qu'il le dise c'est hyper bon signe mais d'un autre côté en fait ce qui me fait peur c'est que le combat contre Zomstrup c'est ça mais ça a marché ça a marché mais ça ne marchera peut-être pas contre Mucic et en fait c'est vrai que ce qui est un peu étrange c'est de se dire il est ultra lucide et pourtant quand comment dire quand Ariel Wani lui dit bah oui mais face à Rosenstrup du coup et en gros il répond ouais mais il faut regarder mes combats d'avant j'ai pas fait ça et je trouve qu'en fait c'est marrant parce que c'est ultra lucide et pas du tout à la fois et du coup je ne sais pas exactement je pense évidemment que ce serait complètement différent le Nganou qu'on aurait contre Mucic là lors d'un rematch mais est-ce que ce serait suffisamment différent est-ce qu'il serait suffisamment entre guillemets est-ce qu'il aurait suffisamment progressé entre temps parce que ça passe aussi par du temps dans la cage ça passe aussi par du temps à gérer un adversaire ça passe aussi par du temps à pouvoir voilà pendant 15 minutes t'es là tu t'essayes des choses tu poses le jeu tu tentes des trucs et en fait c'est vrai que comme il démonte tout le monde en 40 secondes il est extrêmement lucide parce que vraiment je pense que c'est en fait quelqu'un vraiment intelligent Francis Nganou il est capable d'analer qu'ils sont ultra lucides mais mais ben voilà je me demande si une fois dans la cage il ne retrouvera peut-être pas ses vieux démons parce que il a entre guillemets à cause du fait qu'il est trop efficace il n'a peut-être pas pu progresser exactement et c'est voilà ce n'est pas du tout vraiment parce que les gens peuvent se dire les gars vous êtes hyper dur avec Francis mais c'est vrai que par exemple les deux victoires qu'il a sur Curtis Blades qui est le véritable cauchemar de la catégorie numéro 2 battu par personne à part Francis ben c'est des combats à chaque fois on apprend entre guillemets pas grand chose parce que c'est vrai qu'il est juste beaucoup trop efficace Francis alors que si il domine par exemple il termine Curtis Blades à chaque fois au troisième round il a le temps il a le temps de travailler de travailler en lutte de justement repousser les offensives de Curtis Blades déjà on se dit ok ok c'est bon il est prêt mais le problème c'est que Francis quand il touche justement les mecs sont couchés à part Stipe Miocic et c'est là où moi je suis quand même très confiant pour Francis c'est que depuis le premier combat contre Stipe je pense qu'effectivement si on fait on va dire compétence pour compétence je mettrais toujours l'avantage à Stipe Miocic surtout au regard de ce qu'il a montré depuis et de ce que Francis a montré dans le sens où dans la cage il n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer mais Miocic il a eu ses trois combats contre Cormier trois énormes guerres et même si le premier ce n'est pas une guerre c'est quand même lui qui se prend le KO donc vous avez deux grosses guerres qui durent à chaque fois ça fait en tout vous avez 45 minutes de combat plus le KO qui se prend contre Daniel Cormier je pense qu'aujourd'hui en soi même s'il fait le même combat que le premier contre Nganou où Nganou sera comme tu l'as dit forcément meilleur puisqu'il ne va pas rocher il y a un moment il va se faire toucher et dans le premier combat il y avait deux trois coups il s'était fait toucher il y a la tête qui partait alors que Francis c'était dans des situations où il reculait c'était vraiment n'importe quoi et il arrivait quand même à toucher très durement Miocic avec la tête qui partait en arrière comme ça donc là je pense qu'il y a 25 minutes de combat Francis Nganou va le toucher une fois et même si Miocic domine de la tête et des épaules cette fois où il se fera toucher ce sera la fois de trop il se fera mettre KO clairement moi je pense que c'est ce qui va se passer il va se faire toucher une fois et la fois il va se faire toucher ce sera terminé ouais on a on a on a tellement dans l'histoire du MMA de preuves et d'exemples que personne n'a un menton qui est illimité et le crédit on le prend à chaque fois un peu plus et à chaque droite on gratte un petit peu plus le menton et là même si Miocic clairement c'est du granit c'est certifié Croatie malgré tout effectivement c'est Nganou et c'est Nganou il a déjà fait malgré tout alors même s'il l'a dominé c'était effectivement il a pris comme tu l'as dit des énormes parpaings de Francis les guerres avec Miocic les guerres avec Dos Santos quand est-ce qu'est la limite en fait quand est-ce qu'est la limite et en fait généralement ça arrive d'un seul coup comme avec par exemple Chuck Lidl il y a un moment donné soit c'est ton corps qui dit stop soit c'est mais en tout cas il y a un moment où presque quasiment du jour au lendemain à la moindre pichenette enfin évidemment pas la pichenette ça reste des assassins professionnels mais tu tombes beaucoup plus facilement et il y a peut-être possibilité que ça arrive avec Francis s'il y a bien quelqu'un qui est capable de mettre la cacahuète de l'espace comme dirait Fernand Lopez c'est bien Francis donc c'est là l'inconnu effectivement c'est quand est-ce que le menton de Miocic va céder quoi et puis surtout que là à la différence des derniers combats contre Cormier je pense que la volonté de l'UFC c'est quand même d'accélérer sur cette catégorie V-weight parce que bon la triologie ça fait 3 ans qu'on en a donc ils en ont quand même un petit peu marre donc vraisemblablement je pense que Miocic reviendra d'ici la fin d'année et donc d'ici la fin d'année je pense que récupérer de cette nouvelle guerre contre Cormier ce sera un petit peu juste et c'est là aussi pour moi il y a un petit problème pour Francis dans le temps clairement je pense qu'il va gagner ce combat là même si ça peut être compliqué soit ça va être très rapide soit ça va être tu vois il va faire face à la lutte ça va être difficile pour lui et il va s'imposer grâce à son pouvoir de KO tout simplement mais ensuite il y a qui ? ensuite il y a John Jones et John Jones c'est un mec qui n'a jamais pris beaucoup de dommages qui sait très bien varier entre striking et lutte et il va arriver très frais tu vois et tu vois le fait que t'es un Francis qui va être vraiment en mode superstar 5 KO consécutifs il a mis KO Stipe Miocic tout le monde sera vraiment en mode c'est lui le favori clairement plus personne peut le toucher il va arriver face à un John Jones qui même je pense honnêtement même s'il touche très bien John Jones même s'il touche très bien oui j'ai des petites difficultés avec ce Miocic je pense que même s'il touche Don Jones Don Jones se fera pas mettre KO directement parce qu'il a pas eu tant de guerre que ça mine de rien ça fait longtemps qu'il y a eu maintenant le combat contre Dominique Reyes où il s'est fait toucher mais c'était pas non plus enfin il roule entre guillemets avec les coups de John Jones donc ce sera une différente mayonnaise si vous voulez mon cher Roast donc c'est un peu ça moi qui m'inquiète pour Francis c'est j'ai envie de le voir tu vois sur 3, 4 rounds travailler et que quand il y a la victoire tu vois ce soit pas uniquement grâce au fait qu'il ait une force clairement surhumaine parce qu'aussi bien du côté de Fernand Lopez que de Forrest Griffin qui nous avait expliqué qu'avec Francis c'est extrêmement compliqué de lui apprendre quelque chose notamment en lutte parce que quand il est dans une situation où normalement t'es bloqué bah lui il a juste à vous soulever et ça y est il arrive à complètement inverser le truc donc effectivement quand vous lui dites bah tu dois faire ça parce que comme ça c'est le seul moyen qui fonctionne bah ça fonctionne aussi pour Francis parce qu'il est hyper fort et moi j'ai vraiment envie de le voir dans des situations où il va se servir de ses compétences pures ouais et bah par exemple contre Stipe Miocic il aura disons si on est dans le même cas que le premier combat où Stipe Miocic ne tombe pas et bah il n'aura pas le choix parce que c'est vraiment littéralement un des 5 mecs peut-être de la planète peut-être même le seul ça se trouve peut-être avec Cormier on n'en sait rien mais en tout cas il y en a tellement peu sur cette planète qui ont et le mental et la dureté physique et les compétences et qui sont en poids lourd que c'est vrai que bah en fait ça va marcher contre tout le monde et on le voit sauf contre Miocic et c'est vrai que si ça se représente dans le même setup dans les mêmes situations avec Miocic en fait il n'aura pas le choix c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à le mettre KO et si le menton de Miocic en fait ne cède pas bah c'est vrai qu'il ne va pas avoir le choix en fait parce que dans le premier combat il y a eu le mix entre la lutte et les coups debout il y a eu des superbes désaxages de Miocic qui faisait malgré tout aussi beaucoup raté Francis et ça c'est vrai que c'est que de la technique et puis le grind et puis et c'est vrai que s'il n'y a pas de réponse par rapport à cette technique-là par rapport à cette technique par rapport à bah on va probablement peut-être se retrouver avec le même cas de figure quoi et c'est vrai que ce serait rageant ce serait frustrant mais mais voilà c'est en fait c'est toujours la question un petit peu de pour moi c'est un petit peu pareil que tu sais quelqu'un qui a trop de talent en fait c'est à dire que bah non seulement il a des facilités comment dire à comprendre les mouvements etc Francis mais en plus de ça il a clairement des facilités athlétiques c'est même pas des facilités c'est il est mi-homme mi-tron d'arbre en fait et du coup c'est vrai que c'est compliqué pour quelqu'un qui a autant de talent et autant de facilité de développer des compétences et ça on l'a vu tellement dans tous les sports enfin en boxe en quelqu'un qui a juste trop de talent c'est pas nécessairement lui qui va aller le plus loin en fait développer complètement un set de compétences ça a du sens et c'est voilà c'est un peu la manière pour l'univers d'équilibrer les choses mais voilà j'ai peur qu'on soit dans ce cadre là avec Francis quelqu'un qui est beaucoup trop talentueux pour son propre bien entre guillemets presque exactement et c'est ça qui est un peu compliqué un peu à la manière de Shane Carwin tu vois où c'est des mecs qui finissent à chaque fois les gars et quand t'arrives au top du top de la catégorie bah t'as deux mecs deux mecs que tu ne peux pas finir ou t'es obligé de travailler mais sauf que comme t'as jamais eu entre guillemets bien évidemment parce qu'il y a énormément d'entraînement de travail de travailler dans la cage dans un combat bah c'était dans une situation qui est hyper compliquée et c'est là où tu vois je parle souvent d'Israël à des saignées où c'est vrai que lui chaque fois qu'il s'est retrouvé contre des lutteurs et bah il a eu un petit peu à bosser contre Derek Brunson par exemple il a stoppé les takedown et puis voilà c'était pas un chaos qui arrivait hyper rapidement du coup tu te dis ok il a validé cette case lutteur mais t'as rien vu donc finalement même par exemple Polo Costa Polo Costa quoi qu'on en dise il a battu Romero après trois rounds donc même si c'était hyper serré même si machin bah le gars il a stoppé les takedowns il a même mis au sol Yoel Romero il a fait un combat que personne n'avait osé faire contre Yoel Romero à savoir t'acceptes de prendre des coups et que personne n'osera jamais faire avec une pression constante t'acceptes de prendre des coups mais tu sais que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que Romero ne se repose jamais et là t'as c'est pas parfait mais t'as plein d'informations à en tirer de ce combat là et là le problème de Francis Ngannou c'est qu'on le dit hyper souvent c'est qu'on n'a rien tiré de ses précédents combats et de ses précédentes victoires à part que et c'est peut-être une des choses les plus importantes pour lui je pense c'est qu'il a retrouvé la confiance on va dire ouais ouais et ce qui est énorme et c'est vrai que c'est déjà monstrueux d'avoir un peu retrouvé cette confiance qu'il avait quand il était sur la pente ascendante avant le combat contre Notic et évidemment c'est-à-dire que même si on dit tout ça et même si on dit que c'est compliqué d'emmagasiner de l'expérience et tout ça ce qui est sûr aussi c'est que bon c'était il y a combien de temps qu'il a combattu Miocic ? deux ans ? trois ans ? Miocic c'était janvier 2018 et juste ensuite c'était juillet 2018 pour le fameux combat de la honte dont nous ne devons pas parler contre Derek Lewis ouais mais voilà et donc ce qui est sûr c'est que même s'il y a eu quatre combats mais qu'il n'y a pas eu d'expérience dans la cage parce qu'il démonte tout le monde à la vitesse de l'éclair ce qui est sûr aussi et il faut qu'on le dise malgré tout c'est qu'en deux ans à s'entraîner en plus de deux ans à s'entraîner comme un athlète professionnel avec les meilleurs c'est sûr qu'il a progressé aussi c'est ça qui est entre guillemets rassurant c'est qu'il a retrouvé cette confiance et parce que c'est comme ça qu'est faite une carrière tu progresses de jour en jour quand tu t'entraînes tu progresses de jour en jour au niveau de la technique de la compréhension du combat de la stratégie donc de toute façon il aura progressé c'est sûr et certain et c'est ça qui va être intéressant c'est comment est-ce que est le Francis Nganou qui a progressé techniquement au niveau de la compréhension du game et tout ça le problème c'est que bon bah progresser c'est vrai pour tout le monde et du coup c'est probablement vrai aussi pour Miochic et voilà mais en tout cas c'est vrai on aura probablement un Nganou un peu différent mais est-ce que suffisamment différent pour mettre en danger Miochic oui mettre en danger oui mais pour balayer Miochic c'est autre chose exactement c'est ça qui va être assez compliqué pour notre cher Francis mais bon en tout cas là selon toute vraisemblance il va obtenir le title shot on espère que le combat va quand même un petit peu durer parce que c'est vrai que là aussi moi c'est l'autre c'est toujours la même enfin c'est cette catégorie aussi qui est un peu compliquée mais c'est vrai que Francis en dehors de Curtis Blade il a pas eu ces lutteurs ou ces mecs durables à affronter parce que mine de rien Rosenstruck Junior Dos Santos et Kane Velasquez sur le papier Kane Velasquez c'était un bon test mais c'est vrai que Kane Velasquez ça a duré quoi 44 secondes si je ne m'abuse sur le papier quoi ouais c'est ça mais c'est ça qui est terrible c'est que je pense que les oiseaux à côté de toi ont envie de participer au débat mais en tout cas ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que c'est vrai que Kane on pourrait presque théoriquement dire qu'il a arrêté un take down contre Ken Velasquez on pourrait est-ce qu'il a arrêté un take down ou presque contre Curtis Blade dans le deuxième combat non je crois pas je crois pas non 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 je crois pas non plus ouais oui non donc ouais non non ah ouais non non effectivement non c'est c'est terrible c'est vrai et vraiment il est entre guillemets trop fort et vous pouvez vraiment je pense que les gens doivent nous trouver durs avec ça mais il y a aussi un dernier point pour moi c'est vraiment son importance pour Francis et c'est là où on va vraiment voir de quel bois il est fait finalement c'est contre John Jones et contre Steve Emotis je pense que c'est les deux seuls mecs aussi de cette catégorie à la différence de Curtis Blade où pour moi c'était vraiment vous le voyez dans tous ses combats le mec c'est un cauchemar tout simplement c'est que je pense que John Jones et Steve Emotis c'est les deux seuls mecs qui n'ont pas peur de Francis et que dans tous les autres combats Junior Dos Santos quand vous l'avez vu il a déclenché beaucoup trop tôt parce qu'il s'est dit oh la 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 ça va très mal se terminer pour moi Ken Velasquez c'était un fait de combat entre guillemets et puis Rosenstruck je pense qu'il a un petit peu paniqué face à l'espèce dog qui arrivait face à lui il s'est dit oh la la mon de dieu ça va pas le se finir pour moi et je pense que Mjocic dans ses déclarations qu'il a fait récemment en disant ça a été exactement le même résultat je vais gagner je vais dominer et John Jones qui est vraiment il est choc et c'est ça on peut dire ce qu'on veut sur John Jones là aujourd'hui il est quand même dans une situation où il a rendu son titre light heavyweight il est en mode je vais aller chez les poids lourds et je veux le combat contre Francis enfin il est même pas le titre à tout prix c'est Nganou en premier donc c'est la première fois qu'il y a un mec qui veut vraiment Nganou en dehors de Rosenstruck mais Rosenstruck c'était vraiment une fois que c'était acté qu'il faisait tout ça comme son combat ouais et puis en plus de ça Rosenstruck c'était entre guillemets c'est pas opportuniste bah t'as pas vraiment le choix en fait tu peux pas parler du titre sans évoquer Francis avant et donc je pense qu'il savait qu'il avait pas le choix que d'appeler Francis entre guillemets mais je pense pas que ce soit de gaieté de coeur qu'il ait call out Francis je pense que à mon avis bah à part John Jones je pense qu'il y a personne sur cette planète qui est content d'aller au charbon contre le Predator tu vois voilà exactement et donc le fait que tu vois qu'il y ait ces deux mecs là qui n'aient pas peur et qui n'aient pas cette aura qui fait que bah on peut dire que le combat est déjà gagné d'avance mais t'as ce côté tu sais que dès que tu vas avancer les mecs vont être en panique parce que t'as des espèces de flash de vous allez vous retrouver inconscient devant des centaines de millions de téléspectateurs et ces deux mecs là n'ont pas ça et je pense que pour Francis et nous c'est aussi quelque chose d'un peu compliqué de se dire quand il avance face à ces gars là bah t'as un gars comme Stipe et Mucic qui reste tout simplement calme qui est calme qui applique le game plan et John Jones ce sera la même chose donc il va peut-être les toucher tous les deux contre Mucic on en a parlé peut-être qu'aujourd'hui maintenant le menton c'est un peu compliqué mais contre John Jones il va peut-être le toucher mais ce sera un John Jones qui restera calme qui aura sa stratégie et qui va continuer de l'appliquer et pour ça on va avoir besoin d'un Foncine Ganou qui est différent et puis même tu vois dans ses entraînements tout ce qu'on a vu récemment bien évidemment je pense qu'il y a énormément une partie stratégique là-dedans mais c'est vrai que c'est beaucoup 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 de striking on l'a vu s'entraîner avec Joe Joyce on l'a vu toutes les images qui montent sur ses réseaux sociaux Francis donc tu vois ça fait beaucoup de choses je trouve après cela dit pour sa défense j'aurais envie de dire et tu le sais mieux que personne en plus de ça c'est vrai que ce qu'il nous montre forcément ce sera du striking parce que de toute façon le sol malheureusement sur les réseaux sociaux ça ne vend pas en fait donc il y a peut-être de ça aussi on espère c'est le fait que de toute façon il sait que s'il met des phases de grappling au sol après la première vidéo qu'il fera du boss parce que personne ne s'attend à voir Francis Nganou au relais au sol mais effectivement je pense que de toute façon il ne nous montrera jamais autre chose que du striking parce que c'est ce que tout le monde veut voir mais cela dit je suis d'accord avec toi je pense que il aime tellement ça il a toujours voulu être boxeur il a toujours voulu être Mike Tyson etc il aime tellement ça que de toute façon je soupçonne mais on n'est pas on n'est pas avec lui mais je soupçonne effectivement que ce soit l'écrasante majorité de ses entraînements que ce soit que ce soit du striking mais oui je pense qu'il a énormément problème même quand il était avec Dewey Cooper c'était surtout ça à Las Vegas c'était vraiment il était vraiment dans un gym qui était spécialisé dans le striking et là aujourd'hui je pense comme tu dis je pense qu'il a progressé dans ce domaine là mais après le souci c'est aussi le souci de la catégorie heavyweight bien évidemment par rapport à d'autres catégories qui sont beaucoup plus riches c'est que vous avez uniquement des strikers et t'as juste le pinacle de cette catégorie où là vous vous retrouvez face à des mecs différents et c'est là aussi où pour Francis c'est un petit peu compliqué et la crainte que j'ai moi c'est qu'il se retrouve vraiment dans une position Anthony Johnson tu vois où il met KO tout le monde mais le top donc à savoir le titre puisqu'aujourd'hui c'est uniquement ça qui compte pour Francis en regard de ce qu'il a accompli ce soit jamais atteignable parce qu'il va se retrouver face à des mecs qui sont tout simplement beaucoup trop beaucoup trop bons beaucoup trop complets pour réussir à les mettre en danger durablement donc en tout cas le combat contre Mucic ça s'annonce particulièrement intéressant surtout si ça dure parce que là aussi moi c'est j'ai pas envie non plus on l'a dit enfin pour l'instant Mucic il commence à être bien tendre bien à point mais j'ai pas envie que ce soit tu vois une victoire contre Mucic qui soit justement en fin de carrière parce qu'il n'y a rien de plus triste que ça que tu arrives à battre le mec qui est considéré comme le go de considéré comme le plus grand de tous les temps donc ça fait très bien sur l'affiche Wikipédia mais ceux qui auront regardé le combat et ceux qui savent que l'état de santé du mec vont être ouais bah c'était pas prime motich comme en soi la victoire de Nganou sur Velasquez ça fait très très bien sur la page Wikipédia ça fait très bien sur le CV mais on sait tous que c'était un Velasquez qui était bah en pré-retraite on va dire physiquement il n'était plus du tout au top bah ouais enfin en tout cas on le saura jamais parce qu'il est revenu si ça se trouve il l'était c'est juste qu'il est tombé sur Nganou mais c'est vrai que ouais tellement de temps d'absence tellement de blessures tellement d'incertitudes c'est vrai qu'on peut je pense effectivement dire que le cas de Velasquez qui a combattu Francis il y a des chances que ça n'ait pas été en plus du coup il n'avait pas combattu depuis longtemps donc il y a le ring rust il y a la perte d'habitude etc de la cage c'est vrai que ce n'était pas un Ken Velasquez en pleine bourre c'est vrai mais ouais c'est sûr que ce serait tellement triste si clairement tu sais le combat commence et Miocic soit il fait un petit peu comme dans le premier combat ou avec Cormier ou en tout cas Miocic les déplacements ne sont pas là il se prend un coup il ne réagit pas comme d'habitude ce serait terrible il commence à être un peu agar il commence à ce serait terrible mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que d'un autre côté si jamais ça arrive ce sera injuste probablement parce qu'on dira ah là là c'est le Miocic forcément là je l'ai rattrapé etc et ce sera dur parce que malgré tout si ça se trouve c'est juste Francis Nganou qui de toute façon frappe tellement comme une mule que c'est vrai que l'âge n'aide peut-être pas mais le fait de prendre une Ford Escort dans la mâchoire non plus donc que ce soit Biotich ou Jones moi j'espère vraiment que les mecs seront en pleine forme mais surtout que Francis utilisera les bribes les bribes de nouvelles armes qu'on a vues notamment contre Junior Dos Santos avec ses low kicks ça a duré très peu de temps et c'était aussi un peu en réaction à ce qu'apportait Junior Dos Santos mais on a eu ça il y a eu un petit peu de faim contre Curtis Blades même si c'est vrai que ça a été extrêmement rapide pour le reste après c'est vrai qu'il n'y a pas eu bon on va dire contre comment contre Ken Velasquez il a confirmé qu'effectivement il ne fallait clairement pas lui laisser le moindre espace parce que même s'il lance un uppercut où il a peut-être 20 centimètres pour déclencher ça passe et par contre pour Jersinho Rosenstruck là pour le coup c'est un combat où il a personnellement plus inquiété qu'autre chose j'ai trouvé parce que même Fernand Lopez nous l'avait dit certes le résultat est parfait parce qu'on ne peut rien dire avec un KO en 20 secondes mais c'est vrai que la question de si Jersinho Rosenstruck se décale que se passe-t-il parce qu'il se prend quand même deux coups je crois assez puissants Francis et c'est un peu n'importe quoi ben ouais on pourrait dire si on était avocat qu'il a montré une magnifique proportion à savoir créer le KO mais ça donne plutôt effectivement l'impression qu'il était en mode de toute façon je sais que je vais le démonter donc peu importe la manière de toute façon je lance ma main en avant et de toute façon le missile guidé fera le reste et c'est vrai que c'est vrai que on aurait envie de dire contre un mec comme Yucic contre un mec comme John Jones contre ça passera plus difficilement probablement ça passera plus difficilement contre Cormier je sais pas parce que contre Cormier c'est pas quelqu'un qui est connu pour ses déplacements après il roule avec les punch et du coup ce serait peut-être plus compliqué mais c'est vrai c'est vrai face à un mec qui a une intelligence dans le chaos qui est suffisante pour pouvoir justement dans ces cas là se décaler comme l'a fait tu sais c'est ce qu'on avait dit la dernière fois mais Olium Ronda Rousey tu te décales et du coup en gros t'as un peu l'impression d'avoir un Matador bah là c'est un Toreador Toreador Matador je sais plus enfin le truc avec le taureau et tu te décales et c'est vrai qu'on aurait peut-être un petit peu l'impression de ça après et c'est ça aussi parce que du coup est-ce qu'il a été comme ça parce qu'il n'avait pas combattu depuis très longtemps parce qu'il avait cette envie et ça il l'a dit il y a les vidéos qui sont sorties de quelques secondes dans la cage où il est en train de fixer comme ça Rosenstruck en mode enfin tu sais le crocodile qui sait que l'antilope va passer dans le fleuve tu vois est-ce que il était tellement tellement comme ça à point de vouloir de vouloir démonter Rosenstruck que du coup il n'a pas résisté à l'envie d'y aller à toute berzingue et on y va mais si c'est le cas bah quand il va combattre Miochic c'était quand le combat contre Rosenstruck c'était il y a quelques mois ouais c'était en mai 2020 mais bon ok à la limite ça irait parce que bon bah mai janvier, février, mars, avril mai 5 12 moins 5 on est à 8 8 mois donc ça va ça va il n'y aura pas trop j'espère que les calculs sont bons il n'y aura peut-être pas trop de ring rust mais non ça devrait le faire et puis surtout que mine de rien les conditions sont différentes pour la revanche avec Miochic parce que le premier combat avait été très très je trouve personnellement oui c'était quand même Rocher Rocher pour se préparer parce qu'il avait affronté et l'ont battu à l'Hister Overham en décembre combat contre Stipe Miochic en juinvier je crois qu'il avait pile 5 semaines pour faire le combat très compliqué parce qu'il a eu toutes les obligations médiatiques les allers-retours entre la France et les Etats-Unis enfin ça avait été mine de rien quand on s'attaque à un mec du calibre de Stipe Miochic 5 semaines pour se préparer et c'est pas 5 semaines complètes plus le décalage tous ces trucs-là vous êtes pas du tout dans les bonnes conditions alors que là il sait qu'il va affronter Miochic il y a plusieurs mois pour se préparer et puis mine de rien aussi on a déjà vu Francis tu vois donc là je pense notamment au combat contre Curtis Blades tu vois où c'était un combat où il ne pouvait pas se permettre de perdre parce que s'il perdait c'était 3 défaites consécutives et clairement là c'était terminé et en plus le pire adversaire pour lui parce que l'UFC le mettait contre un mec qu'il avait déjà battu par KO donc KO arrêt des médecins stylistiquement un cauchemar bref c'était vraiment un traquenard et ce traquenard-là il l'a balayé en 40 secondes donc là c'est stylé d'ailleurs ça et oui franchement l'explosion de joie de Francis à la fin tu sens vraiment c'est pas même des délivrances tout simplement et donc là c'est vrai que face à Stipe et Miochic on aura à nouveau ce francien ami qui ne peut pas se permettre de perdre et par rapport à ce qu'on a vu une fois dans sa carrière ça peut être aussi de bon augure ouais 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 complètement ça peut être de bon augure parce que c'est vrai que là tu vois on parlait tout à l'heure du fait que comment est-ce que réagit Francis quand il est face à un mec qui n'abandonne pas et qui résiste au coup en fait on le sait parce que bah contre Miochic certes il a été dominé mais ce qui est impressionnant c'est que à aucun moment aucun moment on a eu cette impression de Miochic lui a volé son âme il est il est défait psychologiquement il est à aucun moment et ça c'est honnêtement c'est peut-être le truc le plus stylé qu'on ait pu retenir du combat contre Miochic c'est que maintenant il n'y a plus aucun doute tu peux pas vraiment briser mentalement Francis Nganou en fait et c'est vraiment un guerrier jusqu'à la fin et du coup c'est là où c'est cool c'est que non seulement c'est un guerrier jusqu'à la fin dans la cage c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à le faire abandonner mais en plus de ça c'est un guerrier même quand il a le temps de réfléchir à ce qu'il fait même dans le sens quand il a le temps de voir loin entre guillemets qu'il pourrait construire une carrière intelligemment et donc quand on dit ça c'est en mode éviter certains combats pour machin et même là il ne le fait pas même là il dit rien à foutre et j'y vais parce que c'est vrai que quand on y réfléchit quand même c'est vrai que j'avais oublié cette histoire-là cet enchaînement d'événements-là mais le fait de prendre Curtis Blades après deux défaites après Miochic et après un truc un peu bizarre clairement contre Derek Lewis le fait de prendre le pire adversaire possible honnêtement ça révèle un tempérament de guerrier quoi qu'il arrive qui honnêtement est hallucinant enfin franchement c'est impressionnant je pense que tous ceux qui auraient été dans la situation de Francis y auraient largement réfléchi à deux fois parce qu'ils auraient probablement préféré tu sais prendre je ne sais pas un mec qui est un mec qui est top 25 un striker tu sais que tu vas le déboîter c'était bien pour se remettre c'était bien mais non l'UFC parce que l'UFC lui pose un traquenard lui met Curtis Blades il dit ok c'est impressionnant quand même impressionnant et ben voilà réponse dans quelques mois quelques semaines pour Miochic et Genu volume 2 big shout out to my sweet protein moins 38% avec le code la sueur et Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur lien dans la description mesdames et messieurs si vous êtes intéressés par Venom comme my protein à la prochaine à la prochaine à la prochaine Swear Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada